Bonjour, c'est Jean-Christophe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un appareil photo hybride et un appareil photo réflexe. Je vais tenter de répondre aux deux questions les plus courantes qui sont qu'est-ce qu'un hybride et que vont devenir les réflexes. On va parler de la différence de fonctionnement et de conception entre l'hybride et le réflexe, les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre. Puis, je vous donnerai ma conclusion personnelle en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un appareil photo hybride ? Eh bien, il faut bien dire que le terme hybride, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ça ne veut même rien dire du tout. Si ce n'est qu'un appareil photo hybride, le terme anglais pour hybride, c'est mirrorless. Mirrorless veut dire sans miroir en bon français. Sans miroir, ça veut dire qu'à la différence d'un réflexe qui possède une chambre réflexe, un miroir qui est devant le capteur, qui se lève quand on fait la photo, qui retombe, eh bien, ce miroir servant bien sûr à faciliter la visée optique. L'appareil photo hybride, donc sans miroir, n'a pas ce système de miroir. Et la visée, elle est électronique, d'où le terme hybride qui, une fois plus, ne veut rien dire. Mais mirrorless en français, ça fait sans miroir. Ce n'est pas terrible, terrible comme explication, comme abréviation. Donc, voilà, personne n'ayant trouvé mieux à ce jour, on en est resté à hybride. Alors, les différences entre l'appareil photo hybride et l'appareil photo réflexe, ou l'appareil photo sans miroir et l'appareil photo réflexe, quelles sont-elles ? On va voir que, principalement, il y a une différence de taille et de poids de l'ensemble. Alors, j'ai ici un Nikon Z7 avec un 35mm 1.8, et ici un Nikon D750 avec un 24-70mm 2.8. Vous allez me dire, ce ne sont pas les mêmes objectifs, donc tu as tout faux. Alors, j'ai effectivement tout faux, mais ce n'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est déjà de voir la taille des boîtiers. On voit bien que le réflexe est plus gros, plus proéminent sur le dessus, particulièrement, puisqu'il y a un prisme pour la visée optique qui prend beaucoup de place, alors que le prisme, enfin, qui n'est pas un prisme d'ailleurs, le viseur de l'hybride Z7 est un peu moins imposant. Certains hybrides n'ont d'ailleurs pas du tout cette protubérance au-dessus, puisque le viseur est intégré. Donc ça, il y a déjà une différence. Poids et taille. Alors, la taille, le boîtier, il est en fait, si je parle du Z7, il fait sensiblement la taille des hybrides courants du marché aujourd'hui, que ce soit des hybrides APS-C, plein format, voire même moyen format. Le poids. Le poids d'un appareil photo hybride, eh bien, il est inférieur au poids d'un appareil photo réflexe pour plusieurs raisons. Déjà, dans le réflexe, je vais le reprendre, je vois mieux que le garder, dans le réflexe, on a déjà ce système de prisme. Le prisme, c'est un gros bloc de verre qui a déjà l'inconvénient d'être gros, mais qui a aussi l'inconvénient d'être lourd. Il n'y a pas cet ensemble-là dans un hybride. Un hybride, il a un ensemble de lentilles qui sont cachées derrière le viseur, ici, qui permettent de faciliter, enfin, d'amener la lumière sur le viseur électronique. Mais ces lentilles, elles sont bien plus petites en taille et donc légères en poids, que ne l'est le prisme sur le réflexe. Ensuite, dans l'hybride, on n'a pas allogé plein de composants mécaniques que l'on a dans un réflexe. Le miroir et tout le système qui va faire fonctionner le miroir. Alors, la motorisation autofocus, vous savez que sur un réflexe Nikon, on a un moteur à l'intérieur du réflexe qui permet d'assurer la mise au point autofocus sur les optiques qui ne sont pas motorisées, qui ne sont pas ni AFS ni AFP. Donc tout ça, ça explique le fait qu'un hybride, en moyenne, est plus léger et plus compact qu'un réflexe. Alors bien sûr, il y a des différences si on prend un gros hybride avec un petit réflexe, et voilà, vous avez toujours trouvé l'exemple qui ne marche pas, mais dans l'ensemble, l'hybride est plus léger et compact que le réflexe. Ensuite, parlons un peu de la taille des optiques. Une remarque qui revient souvent avec, depuis particulièrement, l'annonce des nouveaux Nikon Z, c'est que finalement, l'ensemble n'est pas beaucoup plus petit que sur un réflexe. Alors là, je ne cherche pas à comparer les deux optiques qui n'ont rien à voir, mais les optiques, il faut savoir que sur un hybride plein format, la taille de l'optique, elle est fonction du capteur, de la taille du capteur. Donc comme j'ai dit, hybride plein format, eh bien, il est logique que la taille de l'optique soit plus importante que sur les petits hybrides APS-C que vous avez pu voir sur le marché chez certains concurrents, où le capteur étant plus petit, les opticiens peuvent se permettre de faire des optiques plus petites. Chez Nikon, le choix a été fait d'utiliser une monture Z, qui est la plus grande monture en diamètre disponible sur le marché, avec le plus court tirage mécanique. Et donc, on a forcément des optiques qui sont plus imposantes en taille. C'est particulièrement vrai pour les optiques fixes, comme ce 35-1.8 ici, qui s'avère assez imposant, surtout pour une ouverture 1.8. Alors là, en plus, il a le pare-soleil, donc ça fait toujours un peu plus. Mais si je le retire, voilà ce qui reste. Donc, ça reste un gros 35. Et il y a plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Je vous ai tout détaillé, en fait, dans la présentation, puisque cette vidéo-là, elle existe au format texte sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez beaucoup plus de détails que je ne vais pouvoir en donner ici, dans la vidéo. Donc, il y a plein de raisons optiques qui justifient le fait que ces objectifs soient un petit peu plus gros. Donc ça, c'est pour la monture. Néanmoins, le fait d'utiliser cette monture Nikon Z qui est plus grande a permis... Alors, elle est à la fois plus grande et plus proche de la monture, ici. Donc ça, ça a permis aux opticiens de faire des optiques qui sont beaucoup plus performantes. Là aussi, je vous ai tout détaillé dans l'article parce que ça serait trop long. Et il s'avère que ces optiques sont largement équivalentes, par exemple, à 1.8 sur ce 35, que le 35mm 1.4 que l'on aurait sur un réflexe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 1.4, on n'aura pas la même profondeur de champ qu'à 1.8, je suis bien d'accord. Par contre, en termes de luminosité, eh bien, tous les tests que j'ai pu faire, d'ailleurs, avec le 35 ici, montrent qu'on a sensiblement la même luminosité en termes d'image et de capacité à utiliser l'objectif que l'on a avec un 35mm 1.4, par exemple, sur un réflexe. C'est vrai avec le 24-70mm f4 par rapport à ce 24-70mm f8. Donc voilà pour ça. Pourquoi ces optiques sont plus légères quand même que les optiques de réflexe ? Eh bien, pour une autre raison qui est que du fait de cette nouvelle monture Z chez Nikon et de cette nouvelle conception des optiques, il y a moins de lentilles. Les opticiens ont pu minimiser le nombre de lentilles dans chacun des objectifs. S'il y a moins de lentilles, il y a moins de verts. S'il y a moins de verts, il y a moins de poids. Donc c'est tout bête, mais ça permet de réduire, là aussi, le poids de l'ensemble. Je voudrais maintenant aborder quelques caractéristiques, avantages, inconvénients, conception, différence de conception entre l'hybride et le réflexe. On va parler de la visée. Alors la visée, c'est le sujet qui fâche les habitués du réflexe depuis toujours, où beaucoup me disent « Oui, moi je suis habitué à viser à travers une lentille en verre. » C'est ça la réalité. Viser dans un écran, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de qualité. Il y a un peu de flickering, il y a tout ça. Donc ce n'est pas joli. Donc voilà, pas top. Alors la seule réponse que je pourrais vous faire, c'est essayer. Tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas. J'étais réticent avant de commencer à utiliser des hybrides. J'ai testé. Je suis tombé sur un bon hybride et je suis plutôt satisfait. Et depuis que j'ai découvert le viseur des Nikon Z, je suis encore plus satisfait parce que franchement, on a un niveau de visée en électronique qui est très très proche de ce que l'on a en optique. Alors, quelques mots sur les principes de cette visée réflexe et de cette visée électronique. Vous savez que sur un réflexe, on a la lumière qui traverse l'objectif, qui tombe sur le miroir. Le miroir renvoie tout ça au travers du prisme dans le viseur optique de l'appareil photo. Donc, vous voyez une image optique through the lens TTL, c'est-à-dire que c'est bien la lumière, c'est bien la scène qui est cadrée, qui passe à travers l'objectif et qui vous arrive dans le viseur optique. Alors, ce qu'on voit en fait dans un réflexe, c'est la scène telle que vous la cadrez, c'est ce que vous voyez puisque c'est vraiment une image, c'est de la lumière, c'est optique, et modulo la taille de votre viseur. Si vous avez un viseur qui couvre 90% ou 100% du champ, eh bien vous voyez 90% ou 100% de la scène qui est cadrée. Sur un hybride, le principe va changer puisque ce n'est plus la lumière qui passe à travers l'optique, le miroir, le prisme et tout ça, puisqu'on n'a plus ni miroir ni prisme. C'est un écran ici qui affiche la scène cadrée. Comment est-ce qu'il l'affiche ? Tout simplement en utilisant le fait que le capteur image, donc il n'y a qu'un capteur image dans son hybride, le capteur image récupère la scène cadrée, comme quand on est en train de faire la photo, le capteur image de l'hybride, il est en fonctionnement tout le temps par rapport au capteur image du réflexe qui lui n'est en fonctionnement que pendant la prise de vue. Donc le capteur est en fonctionnement, récupère l'image, la transmet à l'écran qui se trouve dans le viseur ici. Ça passe par un jeu de lentilles qui permettent sur le viseur Nikon d'optimiser le rendu dans le viseur. Et donc ce que l'on a, ce n'est plus une image faite de lumière optique, c'est une image électronique que l'on regarde sur un écran. Alors ça, la différence c'est quoi ? C'est que c'est une image qui est interprétée puisque ce n'est pas optique mais que c'est électronique. Cette interprétation, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre déjà d'avoir une couverture du champ à 100% forcément. Forcément, puisque ce que vous voyez dans le viseur, c'est ce que voit le capteur image. Donc ce que vous avez sur la photo. Comme la photo c'est 100%, eh bien vous avez 100% dans le viseur également. Donc il n'y a plus à se poser la question de dire dans mon viseur, est-ce que je vois toute la scène, pas toute la scène, sur les bords du cadre, quoi ? Vous voyez tout. Ensuite, du fait qu'on peut afficher sur l'écran ce que l'on veut, puisque c'est l'électronique entre les deux qui va contrôler, piloter, eh bien le viseur électronique va vous permettre de voir par exemple l'exposition. Vous cadrez la scène, vous appuyez à mi-course, l'appareil fait son exposition, ouverture, temps de pause, vous avez réglé une sensibilité, vous avez une certaine allure de la photo. Claire, pas claire, peu importe. Si vous changez l'exposition, vous corrigez l'exposition, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2 par exemple, vous aurez directement dans le viseur le rendu de la photo finale. C'est ça la différence principale entre la visée optique et la visée électronique, c'est que ce que vous voyez dans le viseur électronique, c'est la photo que vous allez faire. Ce que vous voyez dans le viseur optique, c'est la scène que vous cadrez. Vous voyez que la notion, c'est vraiment important ça, c'est le viseur optique du réflexe, on voit la scène cadrée, mais on ne sait pas quelle photo on va faire. Est-ce que la photo va être bien exposée, bien nette ? On ne sait pas. On voit la réalité, mais on ne voit pas le fichier image. Sur un hybride, on cadre une scène, et ce que l'on voit dans l'écran, c'est la photo que l'on va faire. Donc je sais qu'à l'instant où j'appuie, ce que je vois dans l'écran, à l'instant où j'appuie, c'est ce que j'aurai dans mon fichier image. C'est ma photo. Donc je vous parlais de l'exposition, c'est valable pour la profondeur de champ, puisqu'on va travailler à ouverture réelle. Alors il y a une certaine limite, après, en ça, de laquelle l'objectif n'enverrait pas suffisamment de lumière. Donc de mémoire, je crois que c'est à partir jusqu'à f8, on a ouverture réelle, et puis après, il se calait à f8. Mais ça peut varier d'un modèle ou d'une optique à l'autre. Donc on a une visée réelle, donc de la profondeur de champ, c'est ce qui fait qu'on n'a pas franchement besoin d'un bouton de test de profondeur de champ sur un hybride, puisqu'on voit la profondeur de champ directement dans le viseur. On a un rendu de la netteté, la mise au point, on voit tout de suite si l'image est nette ou pas, alors que sur le viseur optique du réflexe, vous voyez une fois de plus la scène, ça ne vous dit pas si l'image est nette ou pas. Alors oui, bien sûr qu'on voit la netteté, mais on n'est pas capable, par exemple, d'appuyer sur le petit bouton loop, et puis de regarder dans le viseur de l'hybride si on est vraiment sharp au point sur une zone précise de la photo, parce que la visée optique ne permet pas ça, tout simplement, alors que la visée électronique le permet. On a également un aperçu dans ce viseur électronique du rendu de l'image. Alors là, les Nikonistes savent ce qu'est le picture control, qui permet de changer le rendu d'une photo, neutre, standard, un peu plus éclatant, noir et blanc, pourquoi pas. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir dans le viseur optique, tout simplement parce que c'est un traitement qui est appliqué sur le fichier, et qui vient s'ajouter, soit écrit dans l'entête du fichier RAW, soit dans le JPEG. Sur l'hybride, puisque une fois de plus, on vous affiche le rendu de la photo telle qu'elle va être faite, eh bien, l'équivalent du picture control, chez Nikon, ou ça s'appelle autrement dans d'autres marques, eh bien, vous l'avez à l'écran directement. C'est ce qui vous permet, par exemple, de photographier en noir et blanc, en ayant une visée noire et blanc, tout en enregistrant un fichier RAW, qui est tout ce qu'il y a de plus RAW, et pourquoi pas, un fichier JPEG en noir et blanc d'accompagnement. Et sur un réflexe, ce n'est pas possible. Quand vous faites du noir et blanc sur un réflexe, vous avez une visée couleur, puisque c'est de l'optique, vous enregistrez un fichier noir et blanc, mais vous ne pouvez pas voir le fichier avant de l'avoir ouvert sur votre ordinateur ou de regarder sur l'écran arrière. Ici, vous cadrez directement en noir et blanc. C'est quand même un effort, un confort, pardon, assez conséquent pour ceux qui font, par exemple, du noir et blanc. Le fait que ce soit un écran, cette visée électronique, eh bien, ça vous permet également, ça permet aux constructeurs des appareils, de vous afficher un certain nombre d'informations. Je pense à l'histogramme. L'histogramme que vous avez sur l'écran arrière de votre réflexe, une fois que la photo est faite et qui vous donne l'exposition, est-ce que vous êtes trop clair, pas assez clair, sous ex ou sur ex ? Eh bien là, vous n'avez plus à faire la photo, regarder et dire, ah tiens, mon histogramme, il est bon, il n'est pas bon, je recommence. Vous pouvez voir, vous pouvez afficher directement l'histogramme dans le viseur électronique et avant même de déclencher, vous calez l'exposition et c'est bon à tous les coups. Vous avez la loupe, j'en parlais juste avant, donc possibilité, quand on est en mode visé ici, d'appuyer sur le bouton de zoom et là, il y a une petite loupe qui va s'afficher dans le viseur et qui va vous agrandir la zone de l'image que vous avez choisie. Ça, ça va participer à la netteté. Si vous travaillez en mode de mise au point manuel, vous avez une option de focus picking qui va vous permettre d'affiner votre mise au point manuel. Alors, il y a bien sûr le système traditionnel de détection de la mise au point que l'on a dans les viseurs de réflexes depuis toujours ou presque, mais ici, le focus picking, c'est simplement une indication qui apparaît en surimpression sur l'image. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait sur les réflexes de génération précédente où on avait l'image qui se dédoublait dans les prismes et puis qu'il fallait comme ça resuperposer. Alors là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on a des zones de contraste qui apparaissent. On choisit la couleur en rouge. Généralement, ça marche assez bien et ça permet d'ajuster la mise au point en mode manuel avec beaucoup plus de précision que quand on n'a pas cette fonction-là. Autre chose toute bête avec une visée électronique, c'est que quand vous faites des photos en soirée ou la nuit, par exemple, vous savez que sur un réflexe, on voit ce qu'on voit. Il fait nuit, il fait nuit. Donc, il faut composer avec et se dire, voilà, je ne vois pas très clair, mais je fais quand même la photo. Sur une visée électronique, puisqu'il s'agit d'un écran dont le signal peut être amplifié, eh bien, vous arrivez à viser quand il y a peu de lumière en soirée, en intérieur ou en extérieur ou en pleine nuit. Eh bien, je ne vais pas dire que vous voyez comme en plein jour, mais un peu parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. L'électronique de l'appareil va amplifier le signal et va vous donner une image qui est beaucoup plus agréable à regarder. Dernier avantage que je trouve à l'hybride par rapport au réflexe, c'est le fait que, une fois de plus, puisqu'il s'agit d'un écran, vous pouvez voir sans quitter l'œil du viseur la photo que vous venez de faire. Alors ça, c'est vraiment un point à retenir. Comment on fait sur un réflexe, en fait ? Pour voir ses photos, on vise, on fait la photo et puis on quitte l'appareil des yeux, on appuie sur le bouton de visualisation, on regarde sa photo, on est content, on n'est pas content, on la refait, on ne la refait pas. Mais il y a donc le fait d'être obligé de faire ça, d'appuyer. Ça rompt le flux de prise de vue. Ce n'est pas toujours pratique, ce n'est pas toujours possible, d'ailleurs. Ce qui fait que souvent, on dit, ah ben tiens, j'ai vu ma photo après, en fait elle n'était pas bonne, mais c'est trop tard. Avec un appareil photo hybride, vous avez ici un viseur qui vous donne, qui vous affiche ce que vous photographiez et qui est capable, bien évidemment, de vous afficher la photo que vous venez de prendre. C'est-à-dire que sans quitter l'œil du viseur, vous faites vos photos, vous appuyez sur le bouton de visualisation, vous voyez la photo dans le viseur, vous êtes content, pas content, vous corrigez ou ne corrigez pas, et vous continuez à faire des photos. Et vous ne quittez jamais l'œil du viseur. Quand vous suivez des sujets, je ne sais pas, je fais par exemple beaucoup de photos de danse, quand je suis mes danseurs, je ne peux pas me permettre toujours de dire, je regarde si c'est bon ou si ce n'est pas bon, je reprends. Eux, ils ont dansé pendant ce temps-là, ils ont avancé. Alors que là, le gros avantage, c'est que dès que j'ai un temps mort, ne serait-ce que de quelques secondes, je peux regarder entre deux actions, je peux regarder ma photo, dire oui, je suis bon, je ne suis pas bon, je corrige un petit peu, voilà. Tout ça sans avoir besoin de quitter l'œil du viseur et ça, franchement, en pratique, ça change la vie selon le type de photo que vous faites. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, quelques mots sur l'obturation. Il y a aussi pas mal de questions sur l'obturation et j'ai vu pas mal de gens me dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu parles d'obturateur parce que sur un hybride, il n'y a pas d'obturateur. Alors si, bien sûr, il y a toujours un obturateur mécanique sur un hybride. Vous savez que l'obturateur, c'est ce jeu de lamelle, de lame, qui s'ouvre pour laisser passer la lumière sur le capteur du réflexe pendant le temps de pause et qui se referme juste après. Sauf que je vous ai dit précédemment que sur un hybride, le capteur image sert à la visée. Donc s'il sert à la visée, vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir un obturateur fermé devant sans quoi on ne verra rien. Donc sur un hybride, l'obturateur est toujours ouvert, l'obturateur mécanique. La lumière passe sur le capteur et le capteur nous donne l'image dans le viseur. Qu'est-ce qu'il se passe au moment du déclenchement ? Eh bien, l'obturateur qui est ouvert va se fermer, il va se réouvrir pendant le temps de pause. Donc là, l'appareil va dire ça c'est mon temps de pause, clac, j'enregistre ces informations-là, ça c'est ma photo. Il se referme, c'est la fin du temps de pause, il se réouvre pour nous redonner la visée en temps réel. On va parler juste après des conséquences que ceci peut avoir. Ça c'est le principe de l'obturation mécanique, il y a donc toujours un obturateur mécanique sur un appareil photo hybride, ça, ça n'a pas changé. Il y a par contre un autre obturateur qui est l'obturateur électronique. L'obturateur électronique, eh bien, lui ne fait pas appel au système de lamelle, il fait simplement appel au balayage de l'écran pour enregistrer les photos. Alors, vous savez ce que c'est qu'un scanner, quand vous prenez un scanner à plat sur votre bureau, vous avez posé une feuille et puis il y a un système qui avance comme ça, qui scanne, qui repart et chaque fois qu'il scanne, il enregistre les lignes qui composent le document et puis il vous retransmet tout ça sous forme d'image. Le principe de l'obturation électronique, c'est strictement la même chose. C'est que lorsqu'on est en obturation électronique, alors bien sûr, l'obturateur mécanique est ouvert, l'image arrive sur le capteur, le capteur balaye ligne à ligne, les informations sont enregistrées et à la fin, on a le fichier image. Donc, c'est une obturation qui est parfaitement silencieuse puisque rien ne bouge. Alors bien sûr, il n'y a plus de miroir, donc on n'a pas le clac-clac du miroir. Et l'obturateur mécanique est resté ouvert. Il était ouvert, il reste ouvert. Donc vraiment, aucun bruit, le balayage électronique, ça ne fait pas de bruit, c'est de l'électronique. Donc voilà la différence fondamentale entre l'obturation mécanique et l'obturation électronique. Sachez quand même que sur certains réflexes, quand vous êtes en mode live view, vous avez un peu ce principe-là. Il y a quelques réflexes, je pense au Nikon D850 qui ont un mode de visée, d'obturation, pardon, électronique qui permet aussi de faire des photos sans aucun bruit, mais pas avec la visée traditionnelle, forcément avec la visée live view puisque un réflexe ne s'est pas visé en électronique. Et en pratique, disons que c'est quand même pas hyper hyper convivial à utiliser. Un inconvénient de cette obturation électronique, c'est ce que l'on appelle l'effet de rolling shutter. Alors le rolling shutter, pour faire simple, je vous ai expliqué que l'obturation électronique consiste en un balayage du capteur, le capteur enregistre ligne à ligne ce qui lui arrive et il recueille toutes ces infos-là pour en faire le fichier photo. Ça suppose que le sujet est statique, si vous photographiez une montagne, la montagne ne bougeant pas, on va enregistrer les différentes lignes de l'image, l'appareil en fait un fichier, tout va bien. Si vous avez un sujet qui bouge très vite, j'insiste sur le trait parce que c'est important, si vous avez un sujet qui bouge très vite, prenez les pales d'une hélice par exemple d'avion, pendant le temps du balayage, le sujet aura bougé. C'est pour ça que je dis très vite parce que si c'est juste un enfant qui court, vous ne le verrez pas. Mais si c'est un mouvement qui est très très rapide, entre le premier point enregistré de la première ligne et le dernier point enregistré de la dernière ligne, il y en a beaucoup, le sujet aura légèrement bougé. Ce qui fait que sur la photo, vous allez avoir une distorsion de l'image qui va se produire parce que, en exagérant, c'est le sujet qui était statique et où la photo est bonne en électronique, si vous avez la pâle d'hélice qui tourne à fond comme ça, vous verrez une distorsion du sujet parce que le temps de balayage est trop long par rapport au mouvement du sujet. Sachez que ça, le rolling shutter, c'est un défaut, un inconvénient des hybrides qui peut se produire. C'est de moins en moins fréquent parce que les hybrides sont de plus en plus performants. Néanmoins, si vous êtes spécialiste de la photo d'hélice d'avion, sachez-le, ça peut vous poser quelques problèmes. Il faudra peut-être travailler à ce moment-là en obturation mécanique plutôt qu'en électronique. On va parler de l'autofocus également. L'autofocus, c'est aussi un des grands sujets quand on parle hybrides versus réflexes. Sur les réflexes et les réflexes Nikon en particulier, on sait qu'on n'a pas trop de soucis d'autofocus en termes de performance, de réactivité, de précision, particulièrement avec le nouveau module des D5, D500, D850 à 153 collimateurs. Qu'est-ce qu'il en est sur les hybrides ? Alors là aussi, c'est un petit peu long à expliquer, mais une fois de plus, vous avez tout le détail dans l'article sur le site. Différence fondamentale entre l'autofocus d'un réflexe et l'autofocus d'un hybride, c'est le mode de fonctionnement de l'autofocus. Première chose, sur un réflexe, souvent, vous me dites, mais pourquoi il n'y a pas de collimateur sur le bord ? Parce que moi, je veux faire la mise au point sur le bord et les collimateurs, particulièrement sur un plein format, ils sont toujours au centre. Sachez que ça, c'est par construction. Cette limitation, elle est imposée au constructeur parce que, il faut que je prenne le réflexe, sur un réflexe, le capteur étant assez loin, profond dans la chambre réflexe, si on met des collimateurs sur les bords, la lumière ne va pas tomber dessus facilement, il y a plein de distorsions, il y a plein de problèmes. Ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. Ils ont laissé des collimateurs au centre uniquement. C'est la raison toute bête pour laquelle il n'y a des collimateurs qu'au centre sur un réflexe. En APS-C, ça a l'avantage d'aller un peu plus sur les bords, mais ce n'est pas plein champ. Sur un hybride, la différence, c'est quoi ? C'est qu'on utilise le signal qui est donné par le capteur pour assurer la mise au point. Il n'y a pas de capteur autofocus indépendant comme on a sur un réflexe. Tout ça, c'est lié à l'histoire du miroir et tout ce que je vous ai raconté avant. Comme c'est le même capteur image qui assure la mise au point, le capteur image, lui, il ne fonctionne pas qu'au centre, il fonctionne partout. Donc l'électronique du boîtier récupère toute l'image et elle est capable d'analyser tous les points de l'image. Sur les Nikon Z, mais enfin sur la plupart des hybrides, on a donc un système d'autofocus par détection de contraste alors qu'on est en détection de phase sur les réflexes. Donc cette détection de contraste, elle analyse le signal. Il y a un traitement un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et ça va caler l'autofocus, mais ça le cale sur l'ensemble du champ. En réalité, sur les Nikon Z, c'est 90%. 80%, c'est déjà assez confortable, on peut aller quasiment au bord. Et pour assurer encore plus de réactivité et de précision à cet autofocus, sur les Z, le système d'autofocus par détection de contraste est doublé d'un système d'autofocus par détection de phase. Au milieu, on a toujours le même problème. Donc il y a quelques collimateurs au centre de l'image qui sont utilisés par le boîtier pour faire de la détection de phase, ce qui accélère encore et ce qui rend un peu plus précis l'autofocus. Avantages de ce type d'autofocus ? Alors déjà, c'est qu'on a une couverture quasiment plein champ, on évite tous les problèmes de back-front focus que l'on peut avoir sur les réflexes. C'est quoi le back-front focus en deux mots ? C'est que vous visez, vous faites la mise au point, c'est le capteur autofocus du réflexe qui prend l'information et qui dit au boîtier « Moi, j'ai mesuré ça, tu règles ton objectif pour avoir cette mise au point, tout va bien. » Sauf que ça, c'est une mesure qui est faite par un capteur, le capteur autofocus, et la photo, elle est faite par un autre capteur qui est le capteur image. Si jamais il y a un décalage dans le système optique entre ce que dit le capteur autofocus et l'ensemble optique constitué par l'objectif et le boîtier, vous pouvez avoir un petit décalage de mise au point. Ça arrive selon les couples objectifs, boîtiers, selon les réglages, les ouvertures, il y a plein de conditions. Dans l'ensemble, ça marche plutôt bien, mais vous avez remarqué que sur les réflexes récents, on a possibilité de faire un réglage fin de l'autofocus. D'ailleurs, sur les encore plus récents, il y a un process qui vous assiste pour le faire dans les menus qui permet en fait de caler la mesure, de l'étalonner si vous voulez. Donc, il faut faire cet étalonnage sans quoi on a ce problème de back front focus, c'est-à-dire que la mise au point que l'on pense bonne, elle se fait un petit peu en avant ou un petit peu en arrière. Sur un hybride, on n'a pas ce problème-là pour la bonne et simple raison autofocus, que c'est toujours le même capteur image qui prend le signal et qui envoie l'information au boîtier. Donc, c'est forcément bon, c'est strictement la même chose que si vous faites la mise au point en mode live view sur un réflexe puisqu'en mode live view, on utilise aussi le capteur. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que cet autofocus par détection de contraste sur les hybrides, comment est-ce qu'il se fait ? Vous l'avez compris déjà, c'est que le boîtier récupère l'information du capteur image, il analyse les données, il calcule tout ça, ça mouline et ça règle la mise au point. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend un peu plus de temps que n'en demande le système d'autofocus des réflexes. Donc, il y a un petit temps de réaction que l'on n'a pas forcément sur les réflexes. Alors, néanmoins, le calcul, c'est quoi ? c'est la performance de l'électronique, du processeur qui est à l'intérieur, la performance de l'algorithme, donc l'informatique qui pilote tout ça et puis, la capacité du boîtier à traiter de plus en plus vite ces informations-là. Donc, tout ça, ça progresse avec les progrès et de l'électronique et de l'informatique. Il y a un X-PID 6 dans le Nikon Z alors qu'on est en X-PID 5 sur les derniers réflexes, c'est-à-dire un processeur qui est encore un peu plus puissant, il y a de la mémoire qui est plus adaptée, il y a un algorithme qui peut s'affiner, ce qui fait que les performances de l'autofocus vont progresser avec le temps. Là aussi, différence fondamentale entre le réflexe et l'hybride, sur mon réflexe, comment est-ce que je peux faire progresser l'autofocus ? En changeant le module autofocus. Je n'ai pas d'autre solution puisque ce sont des composants électroniques. Donc, si je ne change pas les composants, il n'y a rien qui peut progresser. Et on ne change pas les composants parce que ce n'est pas possible, donc on change de boîtier, on rachète. Sur un hybride, je viens de vous dire que c'est du calcul. On ne peut pas changer le processeur, mais on peut changer l'algorithme qui va permettre de prendre les données et de les traiter. Changer l'algorithme, c'est simplement changer le firmware. Et il y a des constructeurs qui se sont faits une spécialité de la mise à jour firmware et qui, au fur et à mesure que les algorithmes progressent ou qu'ils sont capables de les faire progresser, proposent des mises à jour firmware qui améliorent les capacités du boîtier dont l'autofocus. Ce qui veut dire que ce boîtier-là, si Nikon joue le jeu et qu'ils sont capables d'améliorer le firmware pour la partie autofocus, eh bien, par une simple mise à jour firmware, votre autofocus va progresser en performance avec le temps. Et comme le firmware, ça peut se mettre à jour pendant une durée indéterminée, un an, deux ans, trois ans, c'est le constructeur qui décide, eh bien, on a de bonnes chances de voir apparaître une amélioration des performances sur ces boîtiers, une fois de plus, si Nikon joue le jeu, de mettre à jour les firmware. Petit message subliminal pour nos amis de Nikon. Ensuite, quelques mots sur le viseur. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé du viseur. On me dit aussi souvent, ah oui, mais dans le viseur, c'est pas aussi réactif qu'une visée optique. L'optique, c'est comme mes lunettes, c'est réel, alors que là, c'est un écran de télé, c'est pas pareil. Alors, il y a effectivement un des inconvénients de la visée électronique, ça peut être le délai de latence que l'on a quand on vise. Délai de latence, ça veut dire quoi ? Je regarde la montagne de tout à l'heure, la montagne ne bouge pas, tout va bien. Je fais des photos de sport automobile sur un circuit, je suis une Formule 1, ça va très vite. Le temps de balayage, si vous faites des filets, vous savez ce que c'est, le temps de balayage comme ça pour suivre le sujet peut faire que la visée électronique n'ait pas le temps suffisant de calculer et de m'afficher une image temps réel. Donc, il peut y avoir un petit décalage qui fait que quand j'en suis là, il est encore en train de me montrer ça. Vous voyez ? Il peut y avoir un décalage comme ça alors que sur l'optique, on est forcément en phase puisque c'est une visée optique. Alors, ce décalage, dans la réalité, dans la pratique, c'est de moins en moins fréquent parce que l'électronique progresse, donc ça pédale de plus en plus vite, le viseur est de plus en plus performant, donc le délai se réduit. En pratique, honnêtement, sur les Z, je n'ai pas vraiment vu ce défaut-là. Maintenant, je n'ai pas fait des sujets rapides et je n'ai pas vu ce décalage-là. Mais sachez-le, ça peut être un inconvénient des hybrides si toutefois vous faites ce type de photos assez souvent. Un autre inconvénient de cette visée électronique, c'est ce que l'on appelle l'effet blackout. Alors, un autre terme à démystifier, c'est quoi l'effet blackout ? Ça vient souvent sur les hybrides. Je vous ai dit que le capteur image fonctionne en permanence. L'obturateur mécanique est ouvert, la lumière arrive sur le capteur, le capteur retranscrit l'image, tout va bien. Quand on fait la photo, l'obturateur mécanique se ferme, la lumière n'arrive plus, ce que fait le boîtier, c'est qu'à ce moment-là, le capteur, il est chargé, il est encore, si je peux me permettre l'expression, il est encore plein de l'image précédente. Donc, on ferme l'obturateur et là, l'électronique va vider le capteur, elle a purgé le contenu de la mémoire, alors, ce n'est pas vraiment le terme, mais on va banaliser comme ça, donc elle va vider, en fait, le capteur, l'obturateur s'ouvre, la lumière arrive, pouf, le capteur enregistre la photo, l'obturateur se referme et on a des valeurs que l'on peut aller écrire sur la carte. Donc, ce temps-là, c'est ce que l'on appelle le temps de blackout, c'est-à-dire le temps de passage au noir du capteur. Alors, dans l'absolu, vous vous en moquez. Là où vous en moquez moins, c'est quand vous passez en mode rafale, parce qu'en mode rafale, tout ça, ça va se faire à la suite, donc, fermeture, vidage du capteur, photo, enregistrement, ouverture, visée, fermeture, vidage du capteur, et ainsi de suite. À 12 images secondes, ça fait beaucoup d'opérations en très peu de temps. Ça peut être un inconvénient, parce que le blackout, c'est aussi quoi, en fait, en termes de visée, c'est que vous voyez du noir dans le viseur et que vous n'avez pas une visée continue comme vous avez sur l'optique. En optique, on a juste, en fait, le temps de basculement du miroir, mais on peut continuer à viser, je fais un peu le singe, mais on peut continuer à viser comme ça. En mode rafale, il n'y a pas d'inconvénient majeur. Sur les premiers hybrides, l'effet blackout était assez visible, c'est-à-dire qu'en mode rafale, on voyait quand même un passage au noir qui fait qu'on ne pouvait plus suivre le sujet, puis tout d'un coup, il revenait, voilà, donc c'était assez désagréable. Très sincèrement, plus les boîtiers évoluent, plus les électroniques évoluent, plus les visées évoluent, et moins le blackout se voit, et sur celui-ci à 8-9 images secondes, je n'ai pas constaté d'effet de passage au noir qui soit désagréable à l'usage, c'est vraiment très très peu visible, donc je ne vais pas dire que c'est un problème qu'il faut oublier, mais c'est un problème qu'on va oublier dès que les électroniques auront progressé encore un petit peu, donc pas d'affolement avec tout ça. Dernier sujet d'importance, c'est l'autonomie, alors l'autonomie, bien sûr, sur les hybrides, on en parle, et on en débat, parce que, comment se fait-il que je faisais 1500 photos avec mon réflexe, et que je ne peux plus en faire que 300 avec mon hybride, alors que j'ai la même batterie, si vous voulez, voilà, c'est la même batterie sur un Z que j'ai sur les D, quelque chose, alors, c'est quoi qui se cache derrière tout ça ? C'est le fait que, ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique et beaucoup de composants électroniques qui calculent et qui passent leur vie à bouffer de la batterie, le capteur, il est allumé en permanence, ça consomme, le viseur, c'est un écran, ça consomme, donc tout consomme, et forcément, la batterie, elle fait ce qu'elle peut, donc il y a moins d'autonomie parce qu'il y a plus de consommation électrique au niveau du boîtier, donc pour celui-là de base, c'est normal, plus je consomme, moins la batterie va durer. Maintenant, plusieurs choses qui là résultent des observations que j'ai pu faire sur le terrain, alors d'une part, je ne vais pas m'attirer beaucoup de copains en disant ça, mais les tests SIPA qui ont été publiés pour les Nikon Z et qui donnent, je crois, 350 photos avec une batterie chargée ne sont pas exacts pour moi, donc ça, ça n'engage que moi, mais je pense que ces tests sont conçus pour des appareils réflexes qui ont un mode de consommation différent des appareils hybrides, je dis ça parce que sur un réflexe, ce qu'ils consomment, c'est la motorisation autofocus, c'est l'électronique, c'est le relevé, la retombée du miroir et c'est à peu près tout et l'écran, si vous l'allumez. Ici, il y a tout qu'ils consomment en permanence. La consommation n'étant pas la même, ça me paraît difficile d'utiliser le même test pour arriver à la même conclusion. Alors, on ne va pas rentrer parce que c'est très court, c'est vrai. En pratique, j'ai pu faire beaucoup plus de photos avec ce boîtier que 350 sur une charge pleine. Alors, de mémoire, sur ma première séance qui a duré pas loin d'une journée avec une batterie pleine le matin, j'étais arrivé à 505 photos le soir en jouant vraiment avec l'écran en condition de test, c'est-à-dire je cherche dans les menus, je regarde, ce que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, j'allume rarement l'écran. Dans ces conditions de test très particulières, il me restait 28% de batterie au bout de 505 photos. Donc, faites un calcul rapide. Ça nous donne une autonomie. On pratique de l'ordre de 700 à 800 photos et très honnêtement, si je l'utilise tel que j'en ai l'habitude sans allumer l'écran en permanence, je pense que je peux grimper à 800, 900 photos par charge sans trop de problème. Alors, c'est moins que sur un réflexe. C'est vrai, sur les réflexes, aujourd'hui, on arrive à 1200, 1300, 1400 photos, 1500 peut-être sans trop de problème. Maintenant, ça va vous coûter une deuxième batterie. Voilà, la réponse, elle est là. C'est que ça coûte une deuxième batterie. c'est le prix à payer pour bénéficier de l'avantage des hybrides. Alors, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un réflexe et qui ont deux batteries par défaut. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Si vous achetez un hybride, vous achèterez deux batteries et l'avantage, c'est que vous vous en servirez avec le réflexe. On ne s'en sert pas toujours. Donc, voilà ce que je voulais dire pour l'autonomie. En conclusion, parce que j'étais un petit peu long jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, le réflexe que j'ai là, beaucoup me disent mais alors, mon réflexe, on me vante les qualités des réflexes depuis des décennies et puis tout d'un coup, il ne vaut plus rien parce que maintenant, c'est l'hybride qu'il faut avoir. Le réflexe, il marche aussi bien aujourd'hui qu'il marchait avant les annonces Nikon et les annonces des autres marques. Donc, il n'a pas son fonctionnement, ce n'est pas dégradé. Vous allez faire les mêmes photos, donc ça marche toujours aussi bien. Ça, déjà, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que les constructeurs vont continuer à investir sur le réflexe parce qu'il y a encore un marché, tout bêtement, ce n'est que du marché, tout ça derrière. Donc, tant qu'ils vont vendre des réflexes, ils vont continuer à investir dessus. Nikon l'a dit et Nikon va le faire. Déjà, parce que l'hybride aujourd'hui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Chez Nikon, on est encore sur les tarifs Experts Pro. Sur d'autres marques, ce n'est pas toujours beaucoup mieux. Donc, voilà, il y a aussi une dimension marché qui va avoir son importance, ce qui fait que le réflexe va continuer d'évoluer, va continuer d'exister pendant quelques années encore. Maintenant, très clairement, l'attention des constructeurs, elle est portée sur les hybrides aujourd'hui puisque c'est le marché en progression. On voit bien que depuis quelques semaines, depuis les annonces Nikon, Canon a annoncé également, Panasonic, Fujifilm a annoncé aussi, Leica s'y met encore un peu plus. Voilà, tout le monde y est. Tout le monde y est en plein format également, donc très clairement, les efforts vont être mis sur les hybrides chez tous les constructeurs, beaucoup plus que sur les réflexes et les hybrides vont monter en puissance et continuer à grignoter des parts de marché par rapport, enfin, sur les réflexes. Autre différence plus technologique pour moi, c'est que vous l'avez compris, l'appareil photo hybride, il est né comme ça, c'est-à-dire que les ingénieurs sont partis d'une feuille blanche et ils ont conçu un appareil photo de toute pièce sans chercher à dire comme sur les réflexes numériques, qu'est-ce qu'on récupère pour faire un réflexe numérique. Parenthèse, un réflexe numérique, c'est quoi ? C'est un réflexe argentique que l'on a passé à la sauce numérique, donc on a récupéré les systèmes autofocus, on a récupéré les miroirs, on a récupéré les viseurs et on a enlevé le dos et la pellicule pour mettre un capteur. Je schématise, mais c'est l'idée. Donc on a récupéré toutes les capacités du réflexe à faire ce qu'il fait, avec un hybride, comme on part d'une feuille blanche, on ne part pas d'inconvénients, on ne part de rien. Et comme on part de rien, les ingénieurs sont capables de tout concevoir, ce qu'ils ont fait, le pourquoi de la nouvelle monture Z, par exemple. Puisqu'on repart d'une feuille blanche, laissons-nous aller, on se fait une bonne grande monture et au moins on peut bosser convenablement. Donc ça explique que la capacité d'évolution de l'hybride est pour moi largement supérieure à celle du réflexe parce que sur le réflexe, on arrive aux limites. On voit bien que les réflexes numériques récents, ils ont évolué, mais il n'y a plus de révolution parce que les limites du miroir, les limites de l'obduration, les limites de la visée, tout ça, on y est. Donc là, il y a des barrières à franchir qui sont toujours possibles en technologie, mais qui coûteraient probablement très cher à faire pour le résultat attendu. Il vaut mieux investir sur de l'hybride qui, lui, est un appareil purement électronique et qui va avoir des capacités d'évolution bien supérieures. Donc ça, c'est mon avis. Très honnêtement, les réflexes, vous allez continuer à les utiliser, en acheter et en entendre parler pendant quelques années encore. À terme, je pense que ça va devenir un marché comme un autre. Je ne sais pas s'il faut employer le terme de niche, mais probablement un petit peu comme l'est le moyen format, comme l'est le télémétrique. Voilà, il y aura aussi le réflexe plein format, le réflexe APS-C. Et l'appareil le plus courant sera très probablement l'hybride. Mais voilà, on se retrouve dans quelques années pour en reparler. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur hybride versus réflexe, différence, avantages, inconvénients. J'étais un petit peu long, mais je pense qu'il fallait faire le tour du sujet. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver tout ça de façon bien plus détaillée au format texte, donc peut-être plus lisible également sur le site. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur l'hybride. Il y a beaucoup d'éducation à faire et je m'y attelle. Sous-titrage ST' 501